Europe 1 bonjour, le journal des sports, Raphaël Duchemin. Jérôme Lacroix, une scène hubuesque qu'elle a eue ce matin. Vu hier soir à Nantes, lors du match de Ligue 1 de foot Nantes-PG, elle se déroule à la toute fin de la partie. L'arbitre Tony Chaperon et un joueur de Nantes se percutent accidentellement. L'arbitre tombe à terre et en se relevant, il tente de faire un croche-pied au joueur de Nantes, sidérant. Mais ce n'est pas tout, Tony Chaperon adresse ensuite un carton jaune au Nantais, provoquant son exclusion puisqu'il s'agit là d'un second avertissement. Colère du public, des joueurs, car en plus, l'arbitre a livré une explication bien peu convaincante à l'issue de la rencontre. Écoutez le Nantais, Valentin Rongier. À la fin du match, il ose me dire qu'il a glissé, qu'il n'a pas fait exprès de lui mettre un coup. C'est un petit peu me prendre pour un imbécile qui se comporte de la sorte. Je ne trouve pas ça normal. Il doit montrer l'exemple aux jeunes arbitres de France, à tout le monde, à même nous les joueurs, puisque la situation inverse, si nous on se permet de faire un geste comme ça, on peut prendre 10-20 matchs qui se remettent un petit peu en question. Comme si cela ne suffisait pas, Tony Chaperon a refusé un but valable au Nantais lors de cette rencontre que les Canaries ont perdu 1-0. En tout cas, les images de l'arbitre tentant de tacler un joueur font le tour de l'Europe. Reste à savoir si la Ligue de foot en France se saisira de l'affaire. Tony Chaperon a prévu d'arrêter l'arbitrage à la fin de la saison. Côté sportif, la victoire parisienne leur permet de compter ce matin 11 points d'avance en tête du championnat et poursuivant son Monaco et Lyon à égalité de points. Les Lyonnais coincés hier à domicile par les Angevins, un partout. Le mot sport du jour. Tennis, c'est la rentrée de l'élite du tennis mondial. Le premier grand chelème de la saison. L'Open d'Australie à Melbourne a démarré cette nuit et première sensation dans le tableau d'âme. Venus Williams, l'américaine finaliste sortante, sortie en deux manches par la Suissesse Belinda Bencic. Côté bleu, c'est fini pour Pierre-Huguerbert. Qualification en revanche d'Alizé Cornet et puis à venir un peu plus tard dans la matinée. Tsonga et Pouille notamment. L'histoire du jour. C'est celle qui continue à l'Euro de handball en Croatie pour les Bleus. Ils sont qualifiés ce matin pour la seconde phase après un deuxième succès en deux rencontres de premier tour. 33-26 hier face à l'Autriche. Merci Jérôme. C'était le journal des sports sur Europe 1. Europe 1. Europe 1.